Alors qu'il parle sur son téléphone portable, sa femme embrasse un autre homme. Une fille de loin, observe tout. Il continue sur son téléphone portable et les deux continuent de s'embrasser. Le mari dit qu'il va raccrocher et la femme dit à son amant de partir. Lorsqu'il lui parle, il leur dit de partir bientôt et la femme dit oui. Ils demandent où est leur fille, et la femme est étonnée et part à sa recherche car elle l'a perdue. Le père retrouve alors la fille et lui raconte ce qui s'est passé. L'homme passe et menace la fille si elle le lui dit. Elle ment et dit que la glace est tombée. Le père lui dit de ne pas être triste parce qu'il achète une autre glace et lui demande si elle est comme ça à cause de la glace. La fille dit oui. L'homme dit alors qu'il en achètera un autre. La mère arrive et dit qu'elle a eu peur, pensant qu'elle l'avait perdue. Le mari dit que la fille est triste à cause de la glace. La femme dit qu'elle en achète un autre et lui dit de ne pas être comme ça. La jeune fille est un peu découragée par ce qu'elle a vu. La mère continue d'essayer de lui remonter le moral et le père leur dit d'y aller. Le père s'assoit sur le lit et demande pourquoi sa fille est toujours comme ça. Il ne sait pas quoi dire. La femme est avec son amant qui monte les escaliers. Le père dit à la fille que la mère n'embrasserait pas un autre homme. Elle répond que pendant qu'il était de garde, la mère a embrassé un autre homme. Le père commente qu'elle a peut-être fait une erreur, car la fille a laissé tomber la glace et était triste. Elle dit qu'elle est sûre, mais son père ne la croit pas et lui dit d'aller se reposer, puis ils régleront le problème. Elle est toujours réfléchie, en raison de l'attitude de sa mère. Le mari entre dans le salon et attrape la femme avec un autre homme. L'amant prend des choses et s'en va. L'homme demande si elle n'a pas honte et la fille est dans la pièce. Elle dit que l'arrangement entre les deux était de vivre leur propre vie. L'homme dit que ce n'est pas un problème car elle ne peut pas faire ça devant sa fille. Elle commente qu'elle est une bonne mère. Il demande si la fille a quitté la pièce et les a pris en flagrant délit. Elle dit avoir été prudente. L'homme irrité dit qu'elle ne donne pas le bon exemple et complète en disant qu'il renonce à attirer l'attention. La fille trouve un test de grossesse et appelle son père. Elle demande si elle va avoir un frère, et il ne lui dit rien. Le père est embarrassé et dit qu'il doit résoudre certaines choses et dans peu de temps ils parleront. La fille demande où il va. Il répond qu'il va juste résoudre quelques problèmes et lui dit de continuer à se coiffer. La fille dit qu'elle pensait que son père serait plus heureux avec la nouvelle. La femme est sur son téléphone portable, et l'homme en colère l'appelle et retire le téléphone portable de son oreille. La femme demande s'il est fou. Il demande alors une explication. La femme lui dit de ne pas se mêler de sa vie. Il commente que c'est l'exemple qu'elle donne à sa fille. La femme dit que c'est son ami. La fille se tient à la porte en écoutant tout. La femme dit qu'il est ennuyeux et l'homme dit que sa fille a trouvé le test. La femme dit qu'elle n'a pas de problème, et il dit que ce n'est pas un bon exemple à donner, et il dit que quand elle découvrira qu'elle n'est pas sa fille, comment cela se passera-t-il ? La fille écoute et laisse tomber le peigne. L'homme la remarque là, et la fille arrive en demandant ce que tu veux dire, ce n'est pas sa fille. L'homme lui dit de s'asseoir. Il est incapable de dire. La femme dit à la fille qu'il est père, parce qu'il l'a élevée. L'homme commente qu'en fait sa mère et sa sœur, et quand elle était petite, sa sœur avait beaucoup de problèmes, alors elle a décidé d'aider de toutes les manières. Et il complète qu'il ne laisserait jamais sa mère être dans le besoin. La femme dit que c'était une façon de la protéger et de prendre soin d'elle, et s'excuse si cette nouvelle lui fait mal. L'homme dit que malgré tout, il est toujours son père. La fille les serre tous les deux dans ses bras et dit qu'elle n'est pas en colère. Les deux disent qu'il aime la fille.